Comment est-ce que l'on va organiser le système nerveux ? On verra la notion de tronc cérébral, le cervelet également, la moelle épinière également. Voilà tous ces éléments qui constituent le système nerveux central. Alors je vais essayer de faire une présentation relativement brève. Alors qu'est-ce que les cellules nerveuses ? Vous le savez, le système nerveux est constitué de très très nombreuses cellules. Alors ces cellules sont très diverses. Et il y en a quand même une qui est particulièrement complexe et elle nous permet notamment de comprendre bien des choses et de le transposer en intelligence artificielle et autres. C'est la propriété du neurone. Et on a d'autres cellules qui sont un peu particulières et qui sont telles au service des neurones, c'est ce qu'on appelle la névroglie. Alors maintenant on fait un petit rappel sur le neurone en fait. Pourquoi est-ce que ce neurone, je dis qu'il est particulier ? Effectivement il a une organisation particulière. Il va avoir une tête ou encore un corps cellulaire. Et cette tête en fait, elle est raccordée à des prolongements. Ces prolongements en fait, on va les appeler enfin ce long prolongement, on va l'appeler l'axone. Voilà. Cette axone en fait, il y a plus ou moins une gaine de myéline, c'est-à-dire une couche grasse qui l'entoure. Et ça, fonction de l'épaisseur et de la nature de cette couche grasse, la conduction nerveuse, la vitesse nerveuse, la finesse de réponse nerveuse ne va pas se faire de la même manière. Donc on a le corps cellulaire qui est rattaché à un long filament qu'on appelle l'axone. Et à l'extrémité, on va avoir des courts prolongements, plus ou moins courts d'ailleurs, ils peuvent être plus ou moins ramifiés. On va appeler ça des dendrites. Et c'est ces dendrites qui vont libérer en fait des neuropeptides, on va dire. Alors, donc le neurone, il est particulièrement long. Et on a certains neurones en fait qui sont capables d'aller du cerveau jusqu'à la moelle épinière et d'autres de la moelle épinière aux organes qu'on va dire effecteurs, donc aux organes cibles. Les neurones en fait, ils forment des réseaux qu'on va dire articulés entre eux. Donc par quoi ? Par des synapses. L'axone, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une particularité, c'est qu'il est protégé. Il est protégé par une gaine et notamment une gaine de myéline. Et dans le cas de figure de démyélinisation, c'est-à-dire de perte de cette protection en corps gras, le neurone, il peut avoir son fonctionnement qui est perturbé. Voilà, c'est le cas de figure par exemple dans la maladie de la sclérose en plaques. C'est cette fameuse gaine de myéline en fait qui commence à se détruire. Alors les neurones en fait, bon, il a une double fonction. Pourquoi ? Parce que grâce à cet axone, en fait, on va avoir un jeu de délocalisation d'ion. C'est-à-dire qu'on va avoir des ions qui vont tantôt rentrer, tantôt sortir. Ça, ça va donner une réponse et une réponse de type électrique. Pour au final, quoi ? Cette réponse électrique, elle évolue le long le laxone et elle va donner une réponse dans les dendrites. Et les dendrites, ils vont donner lieu à une réponse, on va dire, d'ordre chimique. Ils vont être capables de libérer potentiellement, en fait, des hormones. Alors, ces médiateurs qu'on va dire chimiques, ils créent en fait à leur tour une dépolarisation et donc un influx nerveux. Et c'est bien l'activité électrique du neurone qui entraîne en fait le relargage au niveau de la synapse, en fait des médiateurs qu'on va dire chimiques. Le neurone, il est particulier, comme je vous l'ai dit, pourquoi ? Parce qu'il est capable d'intégrer une réponse électrique. Et que la finesse de cette réponse électrique, en fait, ça va donner des réponses chimiques. Alors, il existe différents moyens et techniques, en fait, pour explorer ces examens électriques. C'est par exemple l'EEG, l'électroencéphalogramme, ou alors l'EMG, l'électromyogramme. Alors, on comprend par là aussi que, par exemple, on a certains cas cliniques ou certains symptômes, en fait, qui vont être expliqués par des problèmes au regard des modalités de décharge électrique. Donc, comment on fait pour éviter ça ? On a certains traitements neurologiques qui utilisent l'électrothérapie pour justement, en fait, pallier les déséquilibres de vos neurones. Donc, le neurone, c'est une structure complexe, mais il est également très fragile. Et sa fragilité, elle tient en de multiples points. Par exemple, le neurone, il peut être fragile, pourquoi ? Je vous ai dit, il peut avoir un problème au niveau de sa gaine de myéline. Il peut aussi subir la problématique de déficit en oxygène. Il lui faut de l'oxygène pour fonctionner. Il lui faut du glucose également pour fonctionner. Et il est sensible à plein de produits toxiques. Donc, ça veut dire que notre façon de vivre, nos façons de consommer, notre façon de générer du stress chez nous, des radicaux libres, etc., peut influencer la conduction nerveuse de nos neurones. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un neurone qui est détruit, il ne sera pas remplacé. C'est ce qui explique que souvent, quand on observe des séquelles neurologiques, elles sont irréversibles. Alors maintenant, si je vous invite avec moi à procéder au petit rappel au niveau de l'organisation du système nerveux. Pour le système nerveux, en fait, on peut classer des éléments du système nerveux au niveau anatomique en deux parties. Moi, je dirais que c'est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors pour moi, c'est un peu loin, la neuro, mais ça devrait revenir. Mais ces deux systèmes ont vraiment une particularité. Je vous invite avec moi peut-être à aller sur d'autres castes où je traiterai justement de ces deux spécificités, le système nerveux central et le système nerveux périphérique, ou encore ce qu'on appelle le système neuro-végétatif autonome, etc. Donc le système nerveux, selon l'anatomie, on distingue système nerveux central et système nerveux périphérique. Et maintenant, si on regarde, en fait, selon la physiologie, on peut classer, en fait, ce qu'on va appeler un système nerveux de relation et un système nerveux dit neuro-végétatif. Donc si on s'intéresse maintenant à notre partie sur le système nerveux central. Donc le système nerveux central, il est très important. C'est la raison pour laquelle il est très protégé dans notre boîte crânienne. Et cette protection, elle est double. Donc comme vous l'avez déjà constaté en vous touchant la petite tête, vous avez effectivement une protection osseuse qui est intégrale, voilà, au niveau du crâne et du rachis. Et vous avez en plus de ça une protection membranaire en trois couches. La protection membranaire en trois couches, c'est quoi ? C'est les méninges. Et les méninges, elles vont permettre d'isoler contre plein d'autres éléments. Ça peut être des bactéries, des germes, etc. Donc on a une protection, qu'on va dire, bactériologique, physique, mécanique, etc. Donc le système nerveux, il comprend plusieurs éléments anatomiques. Donc les hémisphères cérébraux, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épinière. C'est ce qu'on va voir partie par partie. Donc maintenant, si on s'intéresse aux hémisphères cérébraux, en fait, chaque hémisphère cérébral, en fait, c'est en quelque sorte, il est commandé par un hémicor. Voilà, d'où ce qu'on appelle l'hémiplégie. Vous avez pu constater que certaines personnes, après des problèmes au niveau vasculaire, ont la moitié de la faciès complètement paralysée. C'est ce qu'on appelle l'hémiplégie. Et il faut le comprendre parce que chacun de nos hémisphères cérébraux est commandé par un hémicor. Alors, ces hémisphères, donc, ils présentent une spécialisation. L'hémisphère gauche va plutôt contrôler, en fait, le langage, c'est-à-dire la parole, l'écriture, la lecture. Alors que notre hémisphère droit, il va plutôt contrôler, en fait, la reconnaissance de l'image corporelle. Donc voilà, ce qu'il faut également comprendre, et la parenthèse que je ferai en termes de neurosciences, c'est qu'il faut comprendre que ces hémisphères, d'une personne à l'autre, vont, en fait, travailler de manière complètement différente. C'est-à-dire que vous n'allez pas interpréter le langage, la parole, l'écriture, la lecture de la même manière entre un individu. Voilà. De même que votre hémisphère droit ne va pas contrôler la reconnaissance de l'image de la même manière d'une personne à l'autre. Donc voilà pour la transposition, je dirais, subjective. Alors, les hémisphères cérébraux présentent, en fait, une couche superficielle qui est capitale. C'est ce qu'on appelle le cortex cérébral. Et ça, c'est le point de départ de la motricité et de la zone d'analyse de la sensibilité. Notamment, cette région, le cortex cérébral, il est très important pour les phénomènes intellectuels. Les hémisphères cérébraux, en fait, ils comprennent aussi des zones profondes, et en particulier des noyaux qu'on appelle les noyaux gris. Les noyaux gris, on va les retrouver, en fait, comme atteints, dégradés, notamment dans la maladie de Parkinson. Donc voilà, Parkinson, c'est quoi ? C'est une pathologie qui atteint des noyaux particuliers, notamment les noyaux gris des hémisphères cérébraux. Et dans la profondeur, on va trouver notre glande particulière, qui est l'hypophyse. Voilà, cette hypophyse, je l'ai déjà traité dans d'autres castes, elle est contrôlée par des zones centrales, des zones cérébrales. Et elle est en continuité avec quoi, cette hypophyse ? Ça aussi, on l'a traité, l'hypothalamus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, on a les hémisphères cérébraux qui vont envoyer des ordres, on va dire que c'est moteur, et en fait, ces informations vont être reçues par d'autres parties, qu'on va dire plus sensitives, et le cerveau, lui, il fait quoi ? Entre tout ça, il analyse les infos, il les trie, il les réorganise. Donc, voilà pour l'impact de la subjectivité. Voilà, par exemple, le sujet que je traite aujourd'hui, donc la physiologie du système nerveux, elle pourrait être traitée différemment si c'était un autre sujet qu'il n'y ait pas qui vous le traitait, tout simplement parce qu'on a une base de subjectivité qui est très importante. Alors, c'est-à-dire que pour la même information, on ne va pas l'intégrer de la même manière. Allez, maintenant, on continue sur le sujet, et je vous invite avec moi à essayer de comprendre la notion de tronc cérébral. Le tronc cérébral, il faut le voir comment ? Alors, moi, je le vois comme un carrefour. Pour moi, c'est un carrefour dans lequel, en fait, vont converger, en fait, toutes les voies, qu'on va dire, descendantes, et toutes les voies ascendantes. Donc, oui, c'est un carrefour. Et ça, c'est une voie qui est capitale parce que la moindre pathologie ou le moindre dysfonctionnement peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Et certaines voies, en fait, elles vont se croiser au niveau du tronc cérébral. En fait, c'est ce qu'on appelle la décusation. La décusation, c'est une hémiplégie droite quand on a une atteinte de l'hémisphère gauche. Et on a ce tronc cérébral qui présente également un petit renflement. Ce petit renflement, en fait, c'est ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, il va contrôler les grandes fonctions vitales, et surtout quoi ? La ventilation. Ça aussi, un jour, on pourra le traiter, c'est très intéressant. Donc, bulbe rachidien et ventilation. Donc, cette zone, elle est très importante et on comprend qu'elle est très dangereuse car elle est située entre le crâne et les rachis. Le rachis. Donc, du coup, voilà pourquoi on comprend, en fait, les séquelles qui peuvent être apportées par le cou du lapin, c'est-à-dire votre rupture entre votre crâne et votre rachis. Donc, maintenant, si on regarde au niveau du tronc cérébral, en fait, on a de nombreux éléments nerveux qui émergent, comme par exemple les nerfs crâniens. On en a 12 et eux, ils vont contrôler quoi ? Les fonctions sensorielles, la motricité et la sensibilité de votre visage. Voilà pour le tronc cérébral. Maintenant, on va passer au cervelet. Donc, le cervelet, lui, il est constitué également de deux hémisphères qu'on va dire cérébelleux et ils sont reliés par quoi ? Par ce qu'on appelle un vermi cérébelleux. Ça, c'est une partie médiane. Ce cervelet, en fait, il est situé entre l'arrière de la boîte crânienne et il joue, lui, plusieurs rôles. Qu'est-ce qu'il va faire, ce cervelet ? Eh bien, le cervelet, lui, il va contrôler l'équilibre en association avec quoi ? Votre oreille interne et notamment la zone particulière de votre oreille interne qui est le labyrinthe. Il va également contrôler la vue et les récetteurs articulaires. Voilà. Donc, il va avoir une fonction importante dans quoi ? La coordination des mouvements dans le temps et l'espace. Et ça, ça peut s'expliquer dans le cas, par exemple, où vous connaissez, en fait, une ivresse. Une ivresse aiguë, par exemple, quand vous avez une prise d'alcool, en fait, le cerveau, le cervelet, par exemple, il est neutralisé. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez des troubles de l'équilibre et beaucoup de maladresse, on va dire. Allez, maintenant, je vous invite avec moi, après avoir traité le cervelet, à essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans notre moelle épinière et sur quoi elle joue. Alors, cette moelle épinière, elle descend dans le rachis. Elle est notamment protégée par les méninges. La moelle épinière, en fait, elle, elle va s'interrompre en premier avant les méninges et après le rachis. Le rachis, lui, il va descendre plus bas. Donc, dans certains cas de figure, vous avez déjà connu ça ou je ne l'espère pas du tout, mais vous avez entendu parler de ça, c'est que dans certains cas de figure, on peut prélever du LCR, du liquide céphalo-rachidien. Ou on le prélève, justement, à l'étage rachidien. Voilà. Où il n'y a plus de moelle épinière, mais encore dans les méninges. C'est l'étage lombaire. Donc, la moelle épinière, c'est un organe qui est complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie du système nerveux central et elle fait aussi partie du système nerveux périphérique. La substance grise de la moelle, en fait, elle est située au centre de la moelle et c'est une structure neuro-périphérique. Et ça, ça peut entraîner ce qu'on appelle des paralysies flasques. À côté de la substance grise, on a ce qu'on appelle la substance blanche de la moelle. Elle, elle est située en périphérie de la moelle et elle fait partie du système nerveux central, comme le cerveau. C'est ce qu'on appelle la paralysie hypertonique. Puis, au niveau de cette substance grise, en fait, cette substance grise, elle fait le relais entre le premier neurone qui vient du cerveau et le deuxième neurone. Donc, la moelle épinière, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle transmet les infos, surtout sur la motricité volontaire et la sensibilité. De plus, je dirais que la moelle épinière, en fait, c'est une commande de la motricité involontaire également. Pourquoi ? Parce qu'elle assure votre tonus, le tonus et le réflexe. Voilà. Qui est en partie réprimé comment ? Par le cerveau. Donc, du rétro contrôle. Donc, si maintenant, on regarde des cas pathologiques, lorsqu'on a une atteinte de la moelle épinière par un phénomène de section ou de compression, en fait, on a deux types potentiels de manifestation. On a d'une part une interruption de la motricité, qu'on va dire, volontaire et de la sensibilité et d'autre part, on a des modifications de la motricité involontaire qui va être, cette fois-ci, augmentée avec, justement, un phénomène d'hypertonie ou d'hyperflexie. Voilà. Tous ces symptômes, en fait, ils vont toucher le même territoire. Alors, maintenant, si on s'intéresse au système nerveux périphérique, en fait, le système nerveux périphérique, lui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est constitué de trois types d'éléments. La moelle épinière, dans sa partie moelle grise, il va également être constitué de racines nerveuses et de troncs nerveux. Alors, les troncs nerveux, ce sont les nerfs. Donc, maintenant, si on descend un petit peu là-dedans, si on s'intéresse aux racines nerveuses, les racines nerveuses, en fait, elles font suite à la substance grise périphérique, c'est-à-dire qu'elles vont naître de part et d'autre du rachis à chaque étage vertébral, d'où leur numérotation. Et on a certaines racines qui émergent avant l'étage rachidien à partir du tronc cérébral. Du coup, on va distinguer ainsi deux contingents de nerfs. Le premier, qui est le contingent de nerfs crâniens qui émergent du tronc cérébral, c'est-à-dire les douze paires, qui vont contrôler quoi ? Les fonctions sensorielles, la motricité et la sensibilité faciale. Et à côté, on a les nerfs rachidiens qui, eux, émergent à l'étage du rachis et qui contrôlent quoi ? La motricité et la sensibilité des membres. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la racine nerveuse, en fait, les racines sont de deux types. Une racine, qu'on va dire, antérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle est née de la corne antérieure de la moelle épinière. Cette fonction, en fait, cette racine antérieure, elle est purement motrice. Voilà. Et on a une racine postérieure ou sensitive qui, elle, qui est potentiellement menacée anatomiquement par des pathologies qu'on pourrait dire banales comme les hernies discales et l'arthrose intervertébrale. Voilà. Donc, c'est des parties qui sont très, très sensibles. Après, on va s'intéresser aux troncs nerveux, les nerfs. Alors, eux, ils naissent de la fusion entre une racine antérieure et la racine postérieure. C'est la fusion de ces deux racines. Et la plupart des nerfs sont donc quoi ? Ils ont la particularité d'être sensitivo-moteurs. Ces nerfs, en fait, vont faire le trajet entre les racines, donc c'est-à-dire la naissance et les terminaisons nerveuses, soit motrices, c'est-à-dire à la jonction neuromusculaire, soit sensitives, donc par des corpuscules dits spécifiques, soit dans les parois des viscères par le système neurovégétatif. Donc, ces nerfs, en fait, ils passent parfois dans, on va dire, des défilés anatomiques et là, le point sensible, c'est qu'eux, en fait, ils peuvent être menacés par des phénomènes de compression. C'est ce qu'on va appeler le canal tartien ou encore morton, où c'est alors, en fait, plus un syndrome qu'on va dire canalaire ou ténulaire. Voilà. Le plus typique, en fait, c'est le syndrome du canal carpien à la main, mais aussi au pied. C'est-à-dire qu'au pied, on va pouvoir retrouver le syndrome du canal tartien ou encore du canal intermétarstacien. C'est morton, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les physiopathologies parce que je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, j'essaie de comprendre. Alors, maintenant, je vais regarder, en fait, un peu, qu'est-ce qu'on appelle les principes d'un examen neurologique. Par un examen neurologique, qu'est-ce qu'on va pouvoir évaluer ? On peut tantôt évaluer la motricité, on peut tantôt évaluer la sensibilité et on peut tantôt évaluer la trophicité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle motricité ? On a différents types de motricité. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on a la motricité volontaire, involontaire. Donc, si je focalise sur la motricité volontaire, en fait, pourquoi volontaire ? Parce qu'on a la motricité volontaire, autant pour moi. Donc, dans le cas de figure de la motricité volontaire, en fait, qu'est-ce qu'on peut tester ? On peut tester la force motrice du patient. Voilà. Par exemple, une résistance, une résistance à l'apesanteur, etc. Puis, à côté, comment on teste la motricité involontaire ? En fait, on va apprécier si le tonus, en fait, il est positivement normal, s'il est excessif lors d'une hypertonie ou alors s'il est diminué lors d'une hypotonie. Donc, on va tester en quelque sorte les réflexes. Il existe, pour se faire, plusieurs types de réflexes à tester. On a, par exemple, le réflexe ostéo-tendineux. Donc, ça, on va le tester sur les membres inférieurs. C'est les réflexes rotulien et achiléen. Et au niveau des membres supérieurs, on peut tester les réflexes tricipital, bicipital, stylo-radial, cubito-pronateur, etc. Donc là, je reste très vague. Voilà. Je ne suis pas physiopathologiste ou autre, ou neurologiste. Je suis juste curieuse. Et puis, à côté, on peut tester aussi le réflexe cutané. Donc, le réflexe, on peut tester le réflexe cutané abdominal ou encore le réflexe cutané plantaire, le RCP. Et quand on a un réflexe cutané plantaire qui est inversé, en fait, ça, ça indique qu'il existe potentiellement une pathologie du système nerveux central. C'est ce qu'on appelle le signe de Babinski. Et par exemple, les nouveaux-nés, on constate souvent qu'ils ont un signe de Babinski physiologique, donc normal à la naissance. Puis, à côté, on a d'autres réflexes. Donc, on a vu les réflexes ostéo-tendineux, les réflexes cutanés. Maintenant, on va voir qu'on peut aussi tester les réflexes archaïques. Donc, les réflexes archaïques, on va les retrouver chez le nouveau-né. C'est par exemple le réflexe de marche automatique, c'est par exemple le réflexe de grasping, le réflexe de moraux, le réflexe de sucion également, etc. Après, on peut tester par exemple les réflexes de protection, on peut tester des réflexes vitaux, la déglutition, la toux, etc. Maintenant, on va s'intéresser après la notion de réflexe, on va s'intéresser à la notion de sensibilité. On peut avoir différents types de sensibilité. On va appeler ça les sensibilités superficielles ou les sensibilités profondes. Dans la notion de sensibilité superficielle, en fait, on a trois types. La sensibilité superficielle qu'on va dire algésique. Celle-là, on la met en évidence par piqûre. On va avoir la sensibilité superficielle qu'on va dire thermique. Donc ça, ça va être mis en évidence par le réflexe chaud-froid. Ou encore, on va avoir une sensibilité superficielle tactile par effleurement. Voilà, les gens qui font par exemple des arts martiaux, ils ont cette faculté d'avoir une sensibilité superficielle qui est très très sensible. C'est-à-dire que si vous les écoutez faire, ils sont capables de sentir, en fait, rien que par frottement, en fait, le passage, voilà, d'un membre ou autre. Enfin, je vous passe la comparaison. Bon, après, sensibilité profonde. Qu'est-ce qu'on appelle la sensibilité profonde ? Alors, la sensibilité profonde, en fait, on va pouvoir l'apprécier au niveau articulaire et au niveau osseux. Donc, pour ça, on va pouvoir utiliser deux gestes pour ce faire. Soit on se positionne dans l'espace d'une articulation sans contrôle de la vue des orteils. Soit on teste la sensibilité osseuse avec le diapason. Si on regarde maintenant la trophicité, alors, il faut, dans la recherche des troubles trophiques, en fait, lesquels on va retrouver. On va retrouver l'amiotrophie, l'atrophie cutanée avec même parfois des ulcérations où on va retrouver des rétractations capsuloligamentaires. Parmi les principaux, maintenant, symptômes neurologiques, si vous êtes toujours avec moi et que vous me suivez toujours, donc je vais essayer de me les remémorer et notamment les symptômes moteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les symptômes moteurs ? En fait, le terme générique, c'est un déficit moteur. Lui, il engendre quoi ? Des paralysies ou des plégies. On parle de monoplégie quand ça atteint un membre, une hémiplégie, une paraplégie, donc deux membres parallèles, voire même des tétraplégies ou des quadriplégies. Et quand le déficit moteur, il est partiel, on utilise le terme de parésie. Donc, les anomalies réflexes, en fait, elles sont essentiellement liées à l'hyperflectivité, l'hyperréflectivité, pardon, ou à une aréflexie. Donc, pour le tonus, quand on a des troubles du tonus, on va trouver soit des hypertonies, soit des hypotonies ou soit des dystonies. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui peuvent être retrouvés lorsqu'on a des troubles du système nerveux. Par exemple, les difficultés pour organiser un mouvement, c'est ce qu'on appelle l'ataxie. Ça, on le rencontre chez les individus atteints de Parkinson. On va pouvoir également rencontrer des difficultés, des symptômes importants au niveau de l'incapacité de coordonner les mouvements dans le temps. Et ça, en fait, c'est la diadococcinésie ou dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la dysmectrie. Donc, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va avoir des symptômes sensitifs, donc, l'hyperesthésie, l'hypoesthésie, l'anesthésie. Et dans le cas de l'hyperesthésie, en fait, on va avoir un mode, en fait, l'hyperesthésie, c'est quelque chose qui semble être douloureux sur une simple stimulation tactile. Donc, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Après, les examens paracliniques. Si on explore un peu le système nerveux central, en fait, on s'aperçoit qu'il y a différentes zones de protection. Donc, osseuse ménagée, ça, on l'a dit. Et les deux examens de base, en fait, qu'on vient de faire dans les examens paracliniques, ça va être donc la radio du crâne et du rachis. Donc, pour les méninges, on va pouvoir étudier le liquide céphalo-rachidien. Donc, dans les laboratoires, on le retrouve. Si vous avez déjà travaillé dans des laboratoires d'analyse médicale et en bactériologie, vous avez pu voir passer, en fait, des liquides céphalo-rachidiens. Donc, dans ces liquides céphalo-rachidiens, ce qu'on recherche, en fait, c'est des cultures bactériennes. On regarde s'il n'y a pas des pathologies également liées à des infections du système nerveux. Voilà. Et cette étude, en fait, elle présuppose, en fait, la réalisation d'une ponction lombaire. Donc, c'est-à-dire, vous ponctionnez le liquide céphalo-rachidien, ce qui est très douloureux, semble-t-il. Donc, après, on peut compléter les examens par une radio de contraste de la moelle épinière. C'est la myélographie ou alors du cul de sac de Dural. C'est une radiculographie qui montre les racines nerveuses. Il y a des examens, en fait, qui peuvent être complétés et qui se font également beaucoup maintenant. C'est le scanner, tout simplement, soit simple ou soit par contraste. On peut l'utiliser, par exemple, dans une optique, on va dire, préopératoire pour faire des bilans de lésions et mieux apprécier, par exemple, les radiothérapies de contraste qu'on aura pu réaliser. Si maintenant, on souhaite explorer le système nerveux central comme le système nerveux périphérique, l'examen fondamental, lui, il repose sur quoi ? L'enregistrement électrique. Pour le cerveau, on va réaliser des électroencéphalogrammes, ce qu'on appelle des EEG. Pour le système nerveux périphérique, on va plutôt procéder par des électromyogrammes, l'EMG. On va pouvoir également évaluer la vitesse de conduction nerveuse. Dans le cas de figure de pathologie sévère, on peut être amené à faire voire des examens un peu plus poussés et mettre en place une étude histiologique par biopsie ou alors musculaire ou biopsie des éléments nerveux. Voilà. Et ça, ça peut mettre en évidence un diagnostic entre lymphome, toxoplasmose, etc. etc. Voilà. et voire même réaliser un examen avec l'IRM qui est au fond l'examen le plus performant. Voilà. Donc j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada